Le temps de l'Avent est un temps de préparation à Noël, un temps qui dure environ entre trois et quatre semaines, un temps de préparation pendant lequel les textes liturgiques nous invitent à être en attente, en attente d'un événement, en se souvenant de la venue du Seigneur il y a plus de 2000 ans. Nous attendons aussi son retour et nous sommes invités à nous mettre en disponibilité d'accueil de cette bonne nouvelle. Préparer nos cœurs, veiller, prier, nous disent les textes liturgiques du début de l'Avent, pour être disponible quand il va se manifester. Bien sûr, la liturgie va nous porter dans la limite de ce que nous pourrons célébrer, évidemment. Une liturgie qui nous invite justement petit à petit à revenir à cette source de la naissance, la source de la fête, c'est la naissance du Sauveur. C'est un événement dont la joie rejaillit dans nos familles. Il ne faut pas oublier justement que cette joie familiale, elle trouve cette source ici. Et on peut trouver des idées en famille, en préparant peut-être plus attentivement encore cette année la crèche, qui est un support physique, mais qui nous redit cette attente. On prépare un espace où on va déposer l'enfant Jésus le soir de Noël. Et bien, ça redit aussi notre attente d'accueillir Dieu dans notre vie. Donc, on peut trouver des petits moyens comme ça pour que ce temps de l'attente soit vraiment vécu en famille, parce qu'on le vit aussi dans un contexte particulier, peut-être en famille plus restreinte qu'en temps ordinaire. Mais peut-être que c'est aussi une chance d'avoir un peu moins la dimension festive, sociale, qui entoure la fête de Noël, pour retrouver véritablement le sens profond de cette joie qui est la naissance du Sauveur dans notre monde. C'est une pratique aliturgique, je vais dire, mais qui est devenue des pays du Nord. Justement, pour manifester l'attente, on allume une lumière qui marque chacune des étapes et qui accompagne aussi justement le sens un peu cosmique de Noël, qui est le temps où la lumière va de nouveau l'emporter sur les ténèbres. Les jours, à partir de Noël, vont se rallonger, vont grandir jusqu'au mois de juin. À partir de ce jour-là, petit à petit, on fait grandir cette lumière. Déjà, dans l'attente de la naissance du Sauveur, on fait grandir la lumière en allumant, semaine après semaine, une, deux, trois, puis quatre bougies pour accueillir celui qui est la lumière.